Les particules, issus d'un rayonnement cosmique, actuaient continuellement. Ces particules ont plusieurs origines, les les plus connues sont les solutions solaires, les explosions d'étoiles en supernova, leur donnant une vitesse proche de celle de la lumière. Certains yament l'hypothèse qu'elles proviennent aussi, selon le cas, d'un actif de galaxies ou encore de trous noirs. Le rayonnement cosmique est principalement composé de protons, jusqu'à 80%, mais également d'électrons, de positons et de particules neutres. En montrant l'atmosphère, un proton entre en collésion avec les noées des atomes des molécules présentes et forment d'autres particules, dont les pions, qui se désintègrent pour former les miens. Au niveau de la mer, les miens constituent la majorité des particules chargées, étant donné qu'ils interagissent très peu avec la matière et qu'ils se désintègrent au moins vite. En montrant en moyenne, 1 par centiètre carré et par minute. Ces derniers se montrent en moyenne 100 milles par heure à nous traverser. Au bout de 2,2 microsecondes en moyenne, ils se désintègrent en demandant des électrons et des neutrinos. Ces derniers sont au moins 1 mille lieu à nous traverser par heure. En 1936, au cours de leur recherche sur le rayonnement cosmique, Carl Anderson et 7 mai dernières font une observation inattendue. Des particules dont leur trajectoire s'incurve de manière distincte des électrons et des autres particules connues, lorsque ces dernières sont soumises à un champ magnétique. Ils font alors la découverte des muons, dont la masse est intermédiaire entre celle du proton et celle de l'électron. Le muon est une particule alimentaire appartenant à la famille des électrons. Il possède une masse environ 200 fois plus grande que celle de l'électron et une charge négative identique. Après cette découverte, les détecteurs furent créés dans l'optique de mesurer ces particules. Nous disposons d'un de ces détecteurs sous forme du petit maillet transportable appelé Cosmix. Ce détecteur contient des barreaux noirs opaques superposés sur un axe vertical. Ces barreaux scintillateurs sont identiques à ceux utilisés sur le télescope spatial Fermilat lancé en 2008. Il est également possible d'observer la trajectoire des muons à l'ONU grâce aux chambres à brouillard. En passant, la particule va ioniser le brouillard d'alcool et ainsi laisser une trace. Pour les muons, ces dernières effines, l'ONU est peu déviée puisqu'elles interagissent peu, ont une masse assez faible et une vitesse très élevée. En rentrant en contact avec ces barreaux, les muons vont exciter les ondes du cristal qui, ensuite des excitants, vont mettre des photons. La lumière émise est détectée par une photo diode qui va transformer ce signal lumineux en signal électrique. Les données des détecteurs doivent par la suite être traitées. Ceux qui nous intéressent les coïncidences, c'est-à-dire les événements qui se produisent simultanément sur le débord. La mesure des muons permet de vérifier la distribution angulaire en faisant varier la direction que pointe l'appareil, ainsi qu'il nous montre cette courbe que nous avons réalisée avec un autre conducteur, la roue cosmique, basée sur le même principe. Afin de mener des expériences dans un milieu totalement déprouvé de muons, un laboratoire a été créé au milieu du tunnel de Fréjus, sous 1700 mètres de roche. Il s'agit du laboratoire souterrain de Modé. On n'y compte que 4 millions par mètre carré et par jour, lorsqu'on compte de 10 millions à l'extérieur. Les muons se désintégrant plus rapidement, on pourrait donc se demander s'il n'y en aurait pas davantage en altitude. Nous avons donc un avion et nous nous sommes équipés de notre détecteur afin de pouvoir vérifier cette hypothèse. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous voyez sur l'écran du Cosmix, les événements s'affichent en temps réel en même temps qu'ils sont enregistrés avec tous leurs paramètres sur une carte. A droite, ce sont les coïncidences. Le graphique représente l'augmentation du flux de muons en fonction de l'altitude que nous avons pu calculer grâce aux données obtenues durant le vol. Nous avons vu que les muons sont arrêtés par 3 km de roche. On peut donc observer une diminution du nombre de muons en pointant le détecteur vers la roche. Après avoir calculé le nombre de muons qui devraient traverser, on peut constater une large augmentation du nombre théorique qui indique la présence d'une cavité. Grâce à cette technique, on a récemment pu découvrir une cavité dans la pyramide de Chaos. Selon certaines théories, les muons seraient responsables du vieillissement des cellules. Des recherches sont actuellement en cours, notamment avec des cellules placées dans le laboratoire souterrain de Modane, afin d'observer leur vieillissement dans un environnement sans muon. Toutefois, elles semblent pour l'instant virent de la même manière que les cellules à la surface. Rien ne se dit qu'encore donc que les muons ont un impact de furieux. Cette vidéo a été tournée au lycée Roland-Garros, à l'île de la Réunion, avec Lise Réa, Léa Maria et Lounès. Sous-titrage Société Radio-Canada